Donc, salam alaykoum, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Fuljur Khaoula, je suis membre de la team Taiwan Trade Center. Dans ce webinaire, nous allons vous présenter un petit aperçu sur Taïwan, le pays, ainsi qu'une courte présentation de Tetra et de ses services, des faits économiques et des opportunités commerciales potentielles entre le Taïwan et l'Algérie. Nous allons aussi présenter l'industrie automobile de Taïwan et vous parler du salon MPA Taipé, introduire la plateforme de sourcing taiwantrade.com et enfin, nous partagerons les procédures de visa Taïwan. La première partie sera présentée par ma collègue, Najla. Merci Khaoula. Bonjour à tous, je suis Najla Taibui, je suis une promotrice à Taïwan Trade Center Algiers. Alors, comme tout, Khaoula, est-ce que vous pouvez passer à la deuxième page ? Merci. À propos de Taïwan, bon, Taïwan est une île dans l'Asie Pacifique avec une superficie de 36 200 kilomètres. L'Algérie est 66 fois plus grande que la surface de Taïwan. Notamment, Taïwan a une population à peu près de 23 millions d'habitants, soit la moitié de la population algérienne. En plus, Taïwan occupe une localisation stratégique au niveau de l'Asie orientale. Voici quelques statistiques concernant l'économie de Taïwan. Est-ce que c'est clair pour vous, le PIB de Taïwan est à peu près de 669,3 milliards, avec un PIB par habitat de 28,38 ? La valeur d'exportation taïwanais est à peu près de 345 milliards, et la valeur d'importation est de 286,4 milliards. Le taux de chômage à Taïwan est de 3,85 %. Raoula, est-ce que tu peux passer à la deuxième diapositive ? Oui, c'est oui. OK. Sur ce diapositive, on voit les derniers classements économiques de Taïwan. On parle de Taïwan est classé bien cinquième au monde comme meilleur environnement commercial en 2020. Taïwan est classé 20e comme meilleur pays d'échange et marchandises en 2019. Taïwan est classé 8e par rapport à la compétitivité mondiale en 2020. Aussi, Taïwan est classé 11e sur 190 pays économiques pour la facilité de faire des affaires et même classé la troisième meilleure destination d'investissement au monde. Raoula, tu peux passer à la deuxième. Les tops des exports. Notamment, on parle des équipements de marchandises électriques et même les pièces automobiles. Elles couvrent à peu près de 18 % de tous les exports taïwanais. À Taïwan, nous avons plusieurs et nombreux clusters. Taïwan est bien connu pour ces industriels des TIC, les chaînes d'approvisionnement complètes. Comme vous pouvez le voir sur la carte des clusters, il y a différents clusters tels que les TIC au nord. Et les clusters de machines au centre de Taïwan. Le but pour montrer que Taïwan a différentes opportunités d'investissement pour différents industriels. Même flacard, si vous pouvez noter, que si vous passez de Taipi à Kaishang, c'est à peu près de 400 km. Ça ne va vous prendre qu'une heure et 30 minutes. en THSA, c'est le TGV, exactement, de Taïwan. Il y a notamment aussi, ils ont encore quatre aéroports internationaux, à Taipi, Taïwan, Taishang et Kaishang. Ok, vous pouvez passer. Voici une présentation de Taïtra. Est-ce que le son éclate ? Oui, on entend très bien. Espérance ducier ! Va-t-titrage Société là-vous ? Donc, oui, on entendre tous les tempsищaux. Il y a un peu comme des espècesrea. Et aussi, ces révélères tuins sont des espèces espaçales. C'est parti. 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 Deux milliards de dollars. La production consiste principalement de pièces de rechange pour le marché secondaire exportées principalement aux Etats-Unis avec un pourcentage qui dépasse les 45 % en Europe et au Japon ainsi que les fabricants de pièces originales pour l'industrie automobile chinoise. S St поехale Socuse� Taylor Speedball, si je te permets, je vais faire une petite intervention. Oui. Certains de nous, c'est-à-dire, estiment que peut-être, on ne peut pas en avoir « made in Taiwan » dans beaucoup de produits. Il faut seulement préciser que Taiwan est le premier investisseur en Chine. La plupart des usines taïwanaises existent en Chine. Donc, c'est du « made in China by Taiwan ». C'est du « made in Taiwan ». C'est pour ça que certains de nous ne peuvent pas en avoir sur les emballages « made in Taiwan ». Directement, voilà. D'accord. Donc, la valeur de production taïwanaises d'éclairage automobile est la plus élevée au monde. Plus de 70% des produits d'éclairage automobile taïwanaises sont destinés à l'exportation. Donc, on peut voir à peu près les pourcentages de chaque produit exporté sur l'écran. Nous avons aussi les pièces automobiles de 20% et pièces de moteur 36%. L'abondante expérience en matière de recherche et développement dans l'industrie taïwanaises des TIC, elle offre un avantage aux fabricants des pièces auto qui leur permettent de faire croître facilement aux difficultés liées à l'évolution rapide du marché. Parmi les points forts aussi, c'est la haute qualité, le respect de l'environnement et la possibilité de fournir des produits sur mesure pour répondre aux besoins de différents clients. Donc, on peut voir par exemple le dépôt pour l'éclairage automobile. Pour les pneus, nous avons Kenda et Chang-shi qui est CST. Ils ont aussi une CST Maxis et Super Alloy pour toujours les pneus. Voilà. Donc, les principaux fabricants de moteur à Taïwan, c'est en 2020. Donc, Kimco en première place, suivi par Sim. Nous avons aussi Yamaha en troisième place, suivi par Gogoro. C'est un fabricant de moteur électrique. Et en dernier, nous avons PGO, Motive Power. Donc, il faut savoir que Kimco qui est une marque distribuée sur le monde entier, leur poids de vente domestique taïwanais est énorme, comptant pour les 67% du total. Et pour rappel, la marque est présente sur le marché depuis plus de 50 ans. Donc, le secteur de moteur à Taïwan se distingue par différents éléments. Ils ont la technologie de l'Italie et du Japon. Ce sont des producteurs de concepts d'origine. Donc, vous avez une possibilité de créer une marque blanche. Ils ont un grand nombre de fabricants, donc Kimco, Yamaha, Sim, Suzuki. Ils ont aussi des usines à l'étranger et ils ont environ 415 fabricants de pièces de moto. Donc, ici, nous avons les principaux fabricants d'automobiles à Taïwan en 2020. Donc, la plus grande part de marché revient à Cruiso, Motor, avec plus de 40% du marché taïwanais. Donc, les ventes de voitures à Taïwan ont augmenté de 4% par rapport à 2019. Donc, ils ont intérêt à 457 000 unités en 2020. Il faut également mentionner que le Taïwan bénéficie du soutien technique des fabricants de voitures japonais et américains qui ont transmis leur savoir-faire et leurs connaissances. Donc, le Taïwan dispose d'une chaîne d'approvisionnement complète en TNC avec un avantage concurrentiel international. Donc, alors que l'industrie automobile se transforme en faveur des véhicules électriques, les entreprises taïwanaises suivent les tendances du marché et développent des composants automobiles sûrs et intelligents. Donc, nous avons par exemple Fukuda qui est souvent mentionné car il s'agit du premier partenaire agréé de Tesla pour les moteurs de voitures électriques, sans oublier Gogoro, Delta et d'autres acteurs de la chaîne des fournisseurs de véhicules électriques. Pour le cluster industriel de la bicyclette des vélos de Taïwan, leur échelle commerciale se compose de 821 entreprises avec une valeur totale d'exportation de 94% et pour les pièces de vélo, c'est 55% dans le monde. Donc, nous avons quelques exemples ici, par exemple, de marques très connues, notamment dans le marché algérien, nous avons Giant et Merida. Il faut savoir que le Taïwan exporte 70% des pédales avec la marque Marui. Nous avons aussi la chaîne, la jante, les moyaux et le cadre en carbone. Donc, il faut savoir que le Taïwan, ils ont le vélo le plus léger au monde, fabriqué avec un cadre en carbone. Et il y a aussi le e-bike, donc e-bike qui a témoigné une croissance dans les exportations qui ont atteint les 51% en 2018 parce que la demande, parce que la demande en e-bike en Europe monte en flèche, justement, surtout dans les dernières années et surtout au Danemark et en Allemagne. Voilà. Donc, et maintenant, nous allons parler du salon international Taipé MPA Autochronique Taipé qui est organisé annuellement à Taipé. Donc, voici une petite vidéo qui va introduire l'événement. Et maintenant, nous allons parler du salon international Taipé. qui a témoigné des qui a témoigné des L'impact 3 en 1 de Taipei se classe parmi les deux premiers salons de pièces et d'accessoires pour automobiles et motos en Asie. Donc c'est le seul salon en Asie qui réunit en un seul lieu l'industrie automobile et celle de la moto. C'est le salon où les acheteurs et les décideurs qui représentent plus de 85% des visiteurs, avec plus de 700 stands occupés à l'impact cette année en 2020 et 400 exposants. Donc de nombreux pays se tournent vers le véhicule électrique et les fournisseurs de la marque Tesla comme Taya Electric, Fucuta et d'autres contribuent à ce changement. Ils sont notamment présents dans ce salon et occupent une place clé dans les exposants. Donc le Taipei International Automobile Motorcycle Parts and Accessories Show, donc HEMPA, qui s'est tenu du 14 au 17 avril 2021 à Taipei Nangang Exhibition Hall. Parallèlement à cet événement physique, l'HEMPA a organisé une plateforme d'exposition virtuelle, donc HEMPA Online, qui a été ouverte aux visiteurs du 7 avril au 6 mai. Elle présentait de nombreuses fonctionnalités personnalisées, telles que le catalogue et l'affichage de vidéos en ligne, les outils de chat en ligne entre fournisseurs et acheteurs et importateurs partout dans le monde, et la vidéoconférence pour présenter les nouveautés des fournisseurs taïwanais et des fournisseurs même internationaux. Et aussi, il y avait l'échange de cartes de visite numérique, qui ont facilité beaucoup la communication entre les visiteurs et les exposants de ce show. Des milliers de visiteurs se sont connectés sur HEMPA et ont visité HEMPA Online. Donc, voici les thèmes qui étaient présents lors de l'HEMPA Online, lors de l'HEMPA de l'événement. Le salon se focalise de plus en plus sur le côté TIC et tout ce qui est Internet des choses, et périphériques électriques, ainsi que les thèmes, bien sûr, habituels comme les motos et les vélos, les pneus et l'outillage professionnel. Nous avons l'éclairage de voitures qui représentent une grande partie des exportations des fournisseurs taïwanais. Et enfin, voici quelques marques célèbres qui exposent à un Pousertronic. Donc, nous avons TYC et Dépôt. Ce sont des fabricants renommés d'éclairage automobiles. Nous avons aussi des marques mondiales comme BMW. Et d'autres, Confucuta et Taya. Ce sont des fournisseurs, comme nous avons mentionné, de Tesla, le fabricant des voitures électriques. Pour l'HEMPA 2022, il sera organisé avril entre le 20 et le 23, avec bien sûr la présence de la plateforme online qui va aussi être ouverte pour permettre aux visiteurs, même s'ils ne peuvent pas se déplacer pour le salon physique, ils pourront aussi consulter tous les fournisseurs en ligne. Bien sûr, si vous permettez de rajouter, si les entreprises algériennes souhaitent participer à cette édition de 2022, le Taiwan Trade Center Agile peut vous accompagner pour organiser une participation à ces deux salons, bien sûr. On va vous assister tout au long de l'organisation de la participation, soit physique, soit en ligne, bien sûr. Et maintenant, passons à la troisième partie de notre présentation, avec mon collègue Mehdi. Donc bonjour messieurs, bonjour mesdames. Maintenant, après avoir eu un aperçu sur le Taiwan, ainsi que le secteur de l'automobile en Taiwan, passons maintenant à la plateforme de sourcing TaiwanTrade.com. Next slide, please. Bon, commençons par définir c'est quoi le TaiwanTrade.com. Le TaiwanTrade.com, c'est un site de sourcing B2B, le plus grand au Taïwan. Pas seulement au Taïwan, mais il est considéré parmi l'un des premiers sites internet spécialisés dans le sourcing B2B dans le mois. Voilà, next slide. Voilà, je vais vous coller le lien du site sur le chat. Donc vous pouvez consulter le site du TaiwanTrade.com à travers le site que j'ai envoyé dans le chat. Next slide. Voilà, donc il faut savoir que le site du TaiwanTrade.com est un site qui a plusieurs services de e-commerce.com. Bon, les demandes de devis bien sûr, les meetings des fournisseurs en ligne, ainsi qu'ils fournissent des catalogues en ligne afin d'avoir un aperçu sur les produits des fournisseurs taïwanais dans de divers secteurs, notamment le secteur de l'automobile, le secteur des télissés, le secteur des machineries et ainsi de suite. Vous pouvez même également demander un devis ou bien même demander un échantillon. Et dans ce cas, il y a plusieurs entreprises taiwanaises qui fournissent cet échantillon avec une livraison gratuite. Donc la base de données du site, elle est vraiment très large avec plus de 72 000 fournisseurs et plus de 660 000 produits. Voilà. Donc il faut savoir que tous les services, les coupations et les commandes fournis par le TaiwanTrade.com sont totalement gratuites. Donc si vous voulez un échantillon, vous devez juste payer le prix de l'échantillon. Après la livraison se fera gratuitement jusqu'à votre BOMIC. Voilà. Next. Voilà, donc cela c'est un aperçu du site officiel. Donc vous avez la première page du TaiwanTrade.com. Next slide. Voilà, vous pouvez même consulter vos produits par rapport au secteur ou bien même par rapport à des catégories. Ici, comme vous pouvez voir, il y a la catégorie automobile, les engins automobiles, les systèmes de freinage, le système de transmission, les parties électriques, les accessoires et ainsi de suite. Next slide. Voilà, comme vous pouvez voir aussi ici, chaque produit détient le nom du fournisseur ainsi que le type et le secteur du fournisseur. Est-ce que c'est un producteur ou bien un exportateur? Ainsi qu'au prix unitaire du produit. Next slide. Après avoir cliqué sur un certain produit, vous aurez accès à cette page qui détient le numéro du modal, le pays du mail, le nom du fournisseur ainsi que leur contact. Donc les contacts sont différents par rapport à une entreprise ou à une autre. Mais généralement, vous trouverez toujours l'email officiel de l'entreprise ainsi que des fois au numéro de WhatsApp du responsable de l'import-export ou bien du contact commercial. Next slide. Voilà, donc ici, c'est les étapes pour comment ouvrir un compte sur paymenttrade.com. Donc vous cliquez sur « Create account free » et créez un nouveau compte gratuitement. Next slide. Vous entrez vos informations personnelles dans votre email, vous créez votre mot de passe, le nom de votre entreprise ainsi que les autres informations telles que le numéro de téléphone et ainsi de suite. Après avoir checké toutes les informations, vous checkez « I accept the island trade » et ce sont les conditions du site ainsi que vous checkez le « I'm not araba » pour confirmer que vous n'êtes pas un Android ou un robot. Voilà, et vous cliquez sur « Register » en orange. Une fois que vous avez fini vos étapes de préinscription ou inscription, vous aurez bien sûr l'accès à toutes les fonctionnalités du site. Voilà. Next slide. Voilà, donc une autre fonctionnalité du site que paymenttrade.com fournit à ses utilisateurs, c'est les newsletters. Donc vous avez l'avantage de configurer bien vos newsletters pour avoir toujours les nouveautés des fournisseurs et leurs produits ainsi que toutes les news et les informations commerciales ainsi que les informations sur l'entreprise jour par jour. Next. Voilà, ici comme j'ai déjà mentionné, le site fournit toujours un catalogue pour les différents fournisseurs taïwanais ainsi que leurs produits. Donc le catalogue est disponible en ligne, vous pouvez le consulter à n'importe quel moment et à n'importe quelle place. Vu que le paymenttrade.com c'est un site multiplateforme, donc le site est disponible, vous pouvez le consulter sur votre téléphone, sur votre tablette et bien même sur votre appartement. Next slide. Voilà, donc passons à une autre étape du taïwandtrade.com. Il faut savoir que les entreprises que vous allez voir vont vous ouvrir les opportunités de les rencontrer soit en ligne ou bien après le COVID en live. Donc il vous suffit juste de s'inscrire au site, voir les produits et les entreprises dont vous avez besoin. Et après vous nous contactez, vous contactez le Taiwan Trade, le Taiwan Trade Center Adjus. Et après nous, l'équipe du Taiwan Trade Center Adjus va vous fournir toute l'assistance afin de vous organiser les réunions en ligne avec les fournisseurs que vous désirez. Voilà, next slide. Voilà, après avoir fait le tour sur la plateforme du sourcing B2B en ligne, passons maintenant à une autre partie qui est le business visa visiter le Taiwan. Next slide. Voilà, donc pour le business visa, il y a un formulaire de demande de visa que vous devez remplir sur le site. Le site, il est disponible pour couvrir, c'est le visa web pp.vokar.org.twb. Normalement, ma collègue va vous envoyer le site sur le chat. Voilà, next slide. Il faut savoir que pour Taiwan, il faut distinguer entre deux types de visa. Donc, la première visa, c'est le business visa que je vais introduire maintenant et le e-business visa pour Kuwait. Donc, pour le business visa pour Kuwait, c'est le business visa afin de visiter vos fournisseurs en Taïwan, sans avoir été invité à n'importe quel événement. Donc, si par exemple, vous voulez visiter un fournisseur dont vous avez déjà contacté, vous pouvez postuler pour un business visa en respectant les conditions. Bon, les conditions, le délai, il faut faire une demande de visa jusqu'à quatre jours ouvrables. La durée de validité du visa, il faut savoir qu'elle a une durée de validité de ce point. Les frais du visa, donc, ça différend entre les entrées simples et les entrées mutuelles. Mais le prix varie entre 50$ pour les entrées simples jusqu'à 150$ pour les entrées mutuelles. Et bien sûr, vous pouvez déposer votre demande de visa au bureau de représentation de Taipé pour les Algériens qui se trouvent à Paris ou bien à Douba. Next slide. Et voilà, ici, vous pouvez consulter les documents nécessaires auprès du bureau de représentation. Donc, une fois que vous avez confirmé votre départ et tout, vous devez se présenter avec ces documents suivants dont les formulaires, le passeport, les photos, une lettre d'invitation, la lettre de garantie et ainsi de suite. Donc, les formulaires sont fournis pour plus tard pour ceux qui veulent bien sûr visiter Taïwan ou visiter un fournisseur. Next. Passons maintenant au deuxième type de visa qui s'intitule e-business visa de Taïwan. Donc, il faut noter que le e-business visa de Taïwan est très différent du e-business visa. Parce que le e-business visa de Taïwan est notamment beaucoup plus facile à avoir que le business visa. parce que le e-business visa se fait au niveau de notre bureau à Hydra. Donc, la demande de visa se fait à notre bureau à Hydra au sein du Taïwan Trade Center. Donc, nous vous recommanderons pour le délai de faire une demande de visa au moins de 60 jours avant la durée du voyage. Il faut noter que la validité du visa est de trois mois avec un six jours du durée maximum de 30 jours. Les free visa sont à 50 dollars, disponibles avec le e-payment par le card visa, Mastercard, ainsi de suite. Et bien sûr, la demande de votre visa se fait au niveau de notre bureau du Taïwan Trade Center d'Alger. Il faut noter que ce type de e-business visa est également effectué pour les fournisseurs qui veulent atteindre ou visiter les salons internationaux. Donc, le bureau du Taïwan Trade Center d'Alger s'engage également à vous faire une lettre de recommandation afin de visiter et enfin, afin de garantir non seulement votre visa, mais pour vous donner l'opportunité de visiter les salons. Bon, pour le délai, le délai de 60 jours est de visiter entre 30 jours pour la demande de visa, le traitement de demande de visa au niveau du bureau de visa. Et bien sûr, les autres 30 jours, c'est par rapport à l'organisation de votre six jours dans les hôtels, le salon et ainsi de suite. Next slide. Et bien voilà, ici, quand vous pouvez voir, ce sont les documents à fournir au niveau du Taïwan Trade Center d'Alger. Donc, vous avez un scan du passeport, un scan de la carte de votre visite, un scan de photo récente, un scan de registre de converse, un formulaire de demande de visa qu'on va vous fournir, un formulaire d'inscription au salon à remplir. Donc, ce formulaire est fourni lorsque vous allez vous inscrire officiellement aux événements. Et bien sûr, l'extrait drôle de l'entreprise ou bien de ses... Next slide. Bien sûr, ici, comme vous pouvez voir, c'est le calendrier des événements qui vont s'organiser pour le reste de l'année. Bon, pour le Food Taipei et le Medica Taiwan, les événements ont été reportés du Covid-19 qui s'est propagé au Taïwan. Mais si le problème du Covid va se régler, vous aurez également l'opportunité de visiter les autres salons qui vont se tiendre au mois de novembre, octobre ou bien septembre. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci, Madi. Donc, ça conclut notre présentation pour aujourd'hui. Et maintenant, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit lors de ce webinaire, on est à l'écoute. Voilà. Donc, on ouvre l'espace aux questions et réponses. Vous êtes bienvenus si vous voulez poser une question. un peu, on a vous répondu à moi, si vous avez des questions, ou mes collègues. Ah, OK. Je sais combien d'entre vous avez déjà été au Taïwan avant. Allez-y. Est-ce qu'il y a eu de Taïwan avant ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui. So, basically, we would like to know that, for example, next year, 2022, we really want to invite as many as possible business partners to Taïwan. So, we would like to know that, how many people have you been to Taïwan, and how many of you actually have already done business this time. So, Hala, can you please help communicate? Donc, on voudrait savoir, est-ce que vous êtes déjà parti au Taïwan et si vous comptez partir pour les prochains événements qu'on doit organiser, par rapport soit NPAV, la internationale, les pièces autonomes, les pièces détachées ou autres ? Comme vous êtes les meilleurs au monde, on va quand même voir pourquoi vous êtes les meilleurs au monde. Ça, c'est tout à fait normal. Vous êtes les meilleurs. Donc, on va faire une visite dès que c'est possible. Nous, on est actuellement de doyen dans l'automobile. Depuis maintenant, on va être 25 ans dans l'automobile. On a été multi-marques avec plusieurs marques, Kia, Ford, Suzuki, Daewoo, Isuzu et y compris même les marques chinoises, FAW. On a fait même les camions Nissan il y a quelques années. Et là, la crise actuellement en Algérie, depuis 5 ans, on pense évidemment redémarrer dans l'automobile après une crise de 5 ans, depuis 2015. La question que je vous pose, est-ce que si on a une demande spécifique de fabrication de pièces détachées, est-ce que vous êtes en mesure de répondre ? OK. So, he's actually asking if we, if we, if the company SACOM, has a specific demand regarding any specific product, if the Taiwanese suppliers can provide them with their specific need. ? Paula, you know the answer already. You can just repeat it. Yeah, I'm just translating for you. OK. OK. Donc, voilà. Donc, par rapport aux fournisseurs taïwanais, ils peuvent répondre à toutes demandes. qu'ils demandent, par exemple, d'établir des marques blanches, qu'il y a des marques blanches, qu'il y a des marques blanches, qu'il y a des marques blanches. Donc, ça dépend de la demande spécifique, qu'il y a des marques blanches, qu'il y a des marques blanches, qu'il y a des marques blanches, qu'il y a des marques blanches. OK. Les marques blanches, les pièces originales. Si vous me permettez, M. Haché, les entreprises taïwanaises sont connues principalement par la fabrication des pièces de rechange originales. C'est vrai que Taïwan n'est pas très connue pour des marques automobiles, c'est-à-dire les véhicules. Mais pour les pièces de rechange, pour les pièces automobiles, électroniques ou autres pièces, Taïwan est connue pour la qualité des pièces qu'il fabrique pour les grandes marques. Donc, bien sûr qu'on peut répondre aux besoins de LC-COMT, qui sont parfois très spécifiques, pour répondre à leurs besoins en matière de pièces de rechange. OK. Merci. J'ai des questions ? Oui. Merci. Merci de nous avoir contacté. C'est ce qui nous a contacté. Ben oui. Merci c'est qu'on a eu, on aurait dû aller vers, vers, vers vous depuis longtemps. C'est vrai qu'on apporte de pièces, que ce soit de la Chine, du Japon, de l'Inde, puisqu'on a fait aussi la Maruti indienne. Donc on apporte aussi beaucoup. On aimerait être diversifiés. Et surtout, on cherche de la pièce pour aftermarket, qui n'est pas très chère, parce qu'un véhicule qui a 5 ans, qui a 5 ans d'âge ou 6 ans d'âge, il ne faut pas lui mettre de la pièce trop chère. Et surtout que le niveau de vie en Algérie, les citoyens, il a baissé en 5 ans. C'est ça ? Il a baissé. Je réponds tout ce qui est en train de dire. À nous. So, what about the other buyers? Have they actually been to Taiwan, or they are interested in any products from Taiwan? Yes, please. Merci. Merci. Est-ce que je peux parler? Oui, bien sûr, monsieur. Allez-y. Oui, bonjour. Amit Batata. De l'entreprise I2B, SPA. Malbec. Est-ce que vous préférez que je donne mes informations en français ou en anglais et vous faites la traduction? C'est quand vous voulez. Il n'y a pas de soucis dans les deux cas. Je pense que vous pouvez. OK. Donc, nous sommes d'abord membres de la CGEA, Confédération Générale des Entreprises Algériennes. C'était et nous sommes conviés à cette rencontre virtuelle. Ésoby. Ésoby, let me switch to English, so that you can understand, you know, I'm addressing my- thank you so much i can understand then they can translate if needy i just wanted to let you know that we have an existing relation since 2015 with a company based in taiwan called attract okay and we are since 2015 importing black boxes for our geotracking solution ah okay yes so i2b is known is one of the the key actor in algeria for geotracking one of our partners of course the the soft part of the our geotracking solution is has been implemented by our own resources but we have a project we have been to taiwan we have met more than one time our partners in taiwan and we are willing to also implement our project in africa so this is the information i wanted to convey to you but the second uh is a question so i want to understand if you want to translate i can wait for my second question if someone is willing to interest translate for the rest of the the auditors how lucky you can tell so 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 uh for the traductions so so uh you have already a business existent among the taiwanese uh so the 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 in 2015 uh black boxes so pardon me moi, mais je ne connais pas exactement comment traduire « black boxes » en français. « Boîte noire ». « Boîte noire ». « Boîte noire ». Non, le terme technique, mais quand j'ai notre… On appelle communément « black box ». En français aussi, on dit « black box ». Voilà, d'accord. Donc, normalement, vous faites partie de l'association GEA. Mais c'est ce que j'ai eu. Normalement, ce type de produit est pour traiter. Comme, par exemple, vous avez des busses, non-hauts, des busses, ou des trucks. C'est utilisé pour des fleets en général. C'est peut-être des véhicules, des trucks. Nous avons un fleet de cranes en Algerie. Nous sommes le numéro un pour des cranes en Algerie. et nous avons « black boxes » dans toutes nos cranes. Donc, ce « black box » est pour, comme vous l'avez dit, tracer tous les sortes de fleets ou des objectifs. Aussi, c'est implémenté dans l'agriculture secteur déjà en Algerie. aussi pour traiter, pour l'eau, les seahouages, et le solde. Oui. Il a plus de... Il a plus de... Oui. Il a plus de... Oui. Donc, les black boxes utilisés pour surtout les trains ou les véhicules en général, le côté aussi agriculteur... Oui. So, your question will be... Well, my second part is the question is I want to understand who subsidized Tetra. Who subsidized Tetra? Is it the government of Taiwan or is it privately subsidized or sponsorized? OK. We actually belong to Ministry of Commerce of Taiwan government. So, basically, we are a non-profitable organization. OK. On the government. All right. OK. So, my last question is how can you provide or assist on an industrial project? The Algerian project? How do I assist? It really depends on how we can for the industry. For example, I'm not sure about the industry. For example, agricultural industry. Agricultural industry. What we did in several other countries is that we actually export the machineries for them and we actually sign contract and buy back all the aquaculture produced from them. For example, we assist India in aquaculture shrimps and then we start a contract with them. Every single square acres of shrimps that we help with the machineries will come back to Taiwan under our specification. So, in this way, we import and we export and we also invest in that country. So, I'm not sure about in your company's special situation or in Algerian way, how do we do that? However, since we know that Algeria is heading to green energy and also e-electrical world, actually, the whole world is doing that. what Taiwan is strong about is that we are very strong in aftermarket parts and we're also very strong in all the electric and semiconductors. As you know that we're Tesla's strongest technical partners for building the electric cars and we also 50% of our aftermarket parts are electrical ones. So, I want to know that, for example, in your situation or in other biostuation, when you want to invest in a factory, to manufacture cars or parts, maybe Taiwan can be your strong partner. And also, maybe that for importing something that you make, and we can also buy back something to Taiwan that you make, and also with all your logistic channels that you're going to develop in Africa. I think Taiwanese company would like to do that together with you as well because we don't have logistics. We have know-how. we have machineries, but we don't have the logistic channels you have. So it's really, really up to what you have and what we have and then how we can use our strengths to work together to grow the market. So, for example, I know that everybody here, you know about the Sim, right? Sim scooter. It's actually number one scooter here in Algeria. we can also work like that, you know, 49, 51 or 80 percent, you 20 percent Taiwan because now the 49 51 is gone. Okay. Taiwan can also do 100 percent here. But I personally encourage Taiwanese company to work with Algerian local business. Why? Because you know the market better than we do. And you know how difficult and how uncertain the regulation and laws are. So, Taiwan actually need your network to really understand the market. So, for our point of view, Taiwan Trade Center, we encourage all Taiwanese companies to work with trustworthy and responsible Algerian and African partners. However, when we recommend any Algerian or African partners to Taiwan, we also have to understand you. That's why sometimes we visit our clients, sometimes you come to visit us, we stay in contact and see what we can do together and we also invite you to Taiwan. By doing so, you get to know about us, we know about you, and then we recommend you where any Taiwanese companies want to develop the market. So, that's how we do. So, when you need more, for example, when you want expand your market, you want to expand your business line, you want to open new factories, what we can do is that we can actually identify key, strong manufacturers in Taiwan and they talk to you. Maybe at the beginning, maybe at the beginning, they don't know you well enough, but we recommend you, right? So, you can start doing trading with them in the first year. But with a long objective that, please, if you see that I'm doing very well in Algeria and you know that I'm going to expand my market to Africa, maybe the Taiwanese company will see you and then they want to invest in you. It's really like marriage, dating and marriage. You date first and then you get married and invest joint together. So, I really strongly have this wish that we can invite more Taiwanese companies to invest and do business with you in Algeria and also in Africa. However, the first priority is that we have to get to know you better and see how you want to develop your market in the coming five to ten years because we have to understand that the gasoline part is still the majority or the mainstream in Algeria right now. However, in the whole world, especially for the trend right now in Algeria, it's going to be slightly 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 hiding to bring energy and electrical cars or whatever hybrid in the future. So, when we're doing any investment for Taiwan, I have to be very frank, we are looking for the investment for the coming ten years, not only for one year, not for present. So, if your company is heading to this direction, then we are more than happy to become as many strong partners for you in Taiwan. So, that's my answer. Yes. Thanks. Okay, Nessis, if you me permise to make a message for my participants who speak about it. the Taiwan Trade Center is an organism placed sous tutel du ministère du commerce de Taiwan. We are an organism non lucrative. Comment on peut aider les entreprises Algeria à faire des affaires avec des entreprises taiwanaises. Basiquement, nous, on essaie, c'est-à-dire de voir, de vous proposer des entreprises taiwanaises idéales pour répondre à vos besoins. Bien sûr, c'est des entreprises incrédibles. Nous, on essaie, c'est-à-dire de mettre les deux parties crédibles. On va essayer de trouver des entreprises algériennes et africaines en général parce que nous, on travaille pas uniquement pour un seul pays et on essaie de les connecter. Pourquoi? C'est pour, dans une première étape, c'est pour avoir un contact commercial. Bien sûr, il faut passer par une période de transition pour essayer un partenariat commercial et envisager un partenariat à long terme, c'est-à-dire dans une moyenne de dix ans, pour voir si le produit des Taïwanais a bien sa place dans le marché, on peut peut-être, les entreprises taïwanaises bien sûr, peuvent envisager un investissement avec le partenariat algérien pour renforcer leur part de marché sur le marché algérien. Ça, c'est un résumé, c'est-à-dire, et puis, il faut penser que les entreprises taïwanaises s'en appuient, c'est-à-dire leur point c'est principalement la production d'automobiles et l'industrie automobile pour les véhicules électriques qui sont, c'est-à-dire, qui vont remplacer à un moment de la donnée les véhicules conventionnels et même si l'Algérie est un pays, c'est-à-dire la chronique pour les énergies et la fossile, mais à un moment donné, il y a actuellement une stratégie pour passer aux véhicules électriques. Thank you. Any other question or any other thing that you would like to share with us? Je peux poser une question? Monsieur Fassi? j'ai un problème de caméra, je n'arrive pas à l'activer. Malice, c'est quoi l'entreprise? Bon, maintenant, avant, j'ai travaillé chez Renault depuis 2002 et maintenant, je suis à l'arrière. J'ai fini avec Renault en 2019. J'ai travaillé comme manager après-vente et dans la pièce de rechange. Ma question, elle est… maintenant, le monde entier, il est orienté vers les véhicules propres. Allô? Oui, on vous entend. Le monde entier, il est orienté vers les véhicules propres. L'Algérie, elle est en dépassage par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis. Et maintenant, tout cela, elle a fait un pas de géant dans le domaine électrique. D'après moi, il y a certaines industries automobiles qui vont disparaître. Par exemple, comme l'industrie de fabrication des bougies. Elle sera disparaître de la fabrication. Ma question, elle est… Quelle est la vision de la société haïwanaise dans la recherche dans le domaine électrique, les moteurs électriques ? Est-ce que ils sont en relation avec les universités internationales où ils suivent, c'est-à-dire ils sont en train de fabriquer ou si demandent le marché ? Est-ce qu'ils font la recherche ? Est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils font Tesla est en partenariat avec l'entreprise taïwanique Foxconn Foxconn fait partie du projet Tesla à hauteur de 49% c'est énorme beaucoup d'entreprises taïwanaises fabriquent des composantes électroniques je ne sais pas si vous avez vu lors de la présentation 50% des exportations sont composées des pièces électroniques des TIC et donc au Taïwan les entreprises qui sont dans le secteur des TIC elles complètent la chaîne de production des composantes électriques électroniques du véhicule et bien sûr le Taïwan se concentre réellement sur le futur de l'industrie automobile et électrique voilà les électroniques on se voit Juste pour savoir est-ce que les Taïwanis les sociétés ils font la recherche dans les domaines électriques parce que la première borne en Algérie elle était installée à Chiraga pour faire la recherche de véhicules électriques et nous les véhicules ne sont pas encore arrivés en Algérie c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de voir est-ce que maintenant les sociétés vont faire faire un invasor sur les pays qu'ils vont commencer de faire enfin de distribuer ou de vendre les véhicules électriques comme en Algérie c'est un projet de 2022 ils sont en train d'amontager les véhicules électriques est-ce que est-ce que on peut les partenaires de Taïwan de fabriquer des véhicules en Algérie les véhicules électriques ok bon pour les entreprises Taïwanis c'est tout à fait anormal que les entreprises font un travail de recherche et développement pour développer de nouveaux produits du futur pour ce qui est des investissements le Taïwan c'est un pays qui est toujours en train de chercher des marchés pour c'est-à-dire notamment pour les nouvelles technologies et les nouveaux en marchés en besoin comme on a déjà évoqué Taïwan est le premier pays investisseur en Chine c'est un pays c'est-à-dire qui investisse c'est-à-dire ailleurs que Taïwan et ma collègue Nancy a déjà expliqué à un autre cher monsieur qui a posé la question qu'il faut tout d'abord passer par un partenariat commercial pour examiner les marchés extérieurs puis à un moment donné si les affaires vont bien il y a un intérêt qui est bien présent donc là on peut peut-être en parler pour des investissements en Afrique en Afrique oui 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 merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci monsieur Farsi merci thank you Nappé any other any other questions or anything you want to share I think we have the gentleman from Ziminyak, right, Mohamed, Madame Nadia, and also Monsieur Kahoji. Je veux passer la parole à Monsieur Kahoji. Monsieur Kahoji, le représentant du groupe Hassanoui, qui sont les représentants de la marque Nissan en Algérie depuis plusieurs années. Monsieur Kahoji. Oui, Monsieur Brouis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre expérience en représentant la marque Nissan, c'est ça ? Non, 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 je pense que vous faites erreur, nous ne sommes pas représentants de la marque Nissan. Ah, c'est pas le groupe Hassanoui qui est… Non, c'est le groupe Hassanoui d'Alger. Ah, d'accord, d'accord. Nous, c'est le groupe des sociétés Hassanoui. Ah, d'accord, donc je me trompe, voilà. Oui, oui, exactement. Est-ce qu'il y a une chance pour le Taiwan Trade Center ? Mais nous avons décidé de participer plus précisément pour voir s'il y a une volonté des sociétés taïwanaises de rentrer en partenariat avec des sociétés algériennes pour la production des pièces de rechange via automobile et électrique en même temps. Ou alors c'est limité à une exportation ? OK. Rassi, ils veulent savoir s'il y a des sociétés taïwanaises qui cherchent des sociétés algériennes pour fabriquer des auto parts dans l'Algeria. Donc, on voitons. You see how much we invests overseas, right? But still, we really need to know that, for example… how do you want to work with taiwan because they don't know you yet so before we set you we're like professional matchmakers okay so so we have to set up meetings for you and then what kind of auto parts you're looking for and then how do you distribute them so there are many many details you need to discuss with taiwanese company directly what we can do is to help you identify the strongest partner or manufacturer in taiwan and then you have to explain your company proposal to them otherwise tawny company they have to think about many possible competitors or business partners here in africa because we have for example right now you know that we are actually having some difficulties with china these days so what we are doing as a taiwan government we're trying to shifting taiwanese factories to africa and southeast asia so how does the algeria as an environment to attract or provide incentive or from your your side to really show uh the interest to taiwanese companies i think all this we have to really let taiwanese side know so yes we can talk about this but we cannot really decide for them it's really up to how you plan to work with them so i think that we can actually gain contact with you again to see how you what kind of products you're manufacturing right now and how you want to work with us so in that case we can pass your inquiry back to taiwan and then arrange meetings for you is that okay 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 fantastic thank you and monsieur mohammed do you want to share something with us is there anything you can share with us because i think monsieur mohammed is the first one who joined us and still i think he had a problem with the internet with the internet i think it's quite unstable so monsieur from mr oh yes yes so what do you think about the presentation today is there anything that you are not sure not clear or any question any idea that you want to work with taiwan trade center and taiwanese so you have a question about the presentation or otherwise do you have an intention of doing meetings with the entrepreneurs taiwanese for mainly for a collaboration or for important things that you want to work with taiwanese to take care of your product taiwanese yes i can't go I can't go yes i can't go yes of course thank you for the presentation it was surprisingly wonderful but what I liked it was un peu de détails. Vous avez parlé sur l'Europe, l'Amérique, et on n'a pas vu l'Afrique, spécialement l'Algérie. L'échange technique dans la pièce de détaché et économique. On n'a pas vu vraiment les détails de comment ça se passe, l'échange, en pourcentage. Bon, quelques données qui nous ont à partagés, mais quelques données, malheureusement, ne sont pas ennés pour le moment, parce que déjà, pour avoir les données, c'est un peu délite par rapport aux entreprises, les Amérique, nous avons des Taïwanais. En même temps, ils ne sont pas disponibles à l'Unijet. Donc, nous avons vu qu'il y a pas mal d'entreprises déjà taïwanaises qui ont mis en collaboration avec des entreprises algériennes, notamment pour le point qu'il y a, voilà, nous avons cette rousse à autour de nous, madame Nadia Altarach, c'est l'import manager de l'Anhem. Donc, ils sont les distributeurs officiels pour les marques qui ont mis en collaboration. C'est une technique de la marque CYM, motocycle, donc taïwanaises la moto. C'est une technique de l'assemblage qui a été en collaboration parce que c'est une technique de l'importation, taïwanaises la moto. C'est une technique de l'assemblage qui a été en place. C'est une technique de l'assemblage. C'est une technique. C'est une technique de l'assemblage. C'est une technique de l'assemblage. D'accord, c'est une technique la prochaine fois. Inchallah. Inchallah, inchallah. Merci beaucoup. Je vous remercie tout le monde. Merci. c'est moi je suis dans mon droit où il y a un problème de connexion sur entre groupes donc il a des crêpes de message j'ai appris si vous voulez couper la caméra et peut-être vous aurez une meilleure chance dommage quand même without camera you can actually have better internet action c'est une heure où il y a un problème de réseau ah très bien i can hear you better oui donc peut-être que nous devons laisser tout le monde dire quelque chose oui monsieur mohammed mais ça n'a rien fait justement ok peut-être que si nous avons une autre question d'un autre participant internet is really it's really not stable today et notamment ceux qui ont participé aux rencontres en ligne et après la participant de ça ou ça autour ok 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 c'est ce qui est qui est en charge de l'autoparts en auto électronique Donc, si vous êtes intéressé à travailler avec Taïwan et aussi à avoir des meetings avec nos amis de taïwanais, alors, vous pouvez toujours vous remercier à nous et à Haola. Donc, elle s'arrange des meetings pour vous. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on est gouvernemental. Donc, toutes nos services sont gratuites. Et vous êtes aussi welcome de visiter notre office à chaque fois que vous voulez. Et je pense que certains de l'audience aujourd'hui sont longtemps business partners. Donc, merci beaucoup pour venir aujourd'hui. Je pense que Haola, est-ce qu'il y a quelque chose ? Peut-être que vous pouvez partager les PowerPoints avec eux après ? Oui, bien sûr. Je vais vous demander. Je vais demander. Je vais demander. Je vais demander. Je vais demander. Oui, toutes les associations ont déjà leurs email addresses. Et nous avons les email addresses des buyers qui participent. Et pour, oui, pour ceux qui veulent recevoir notre présentation, ils peuvent aussi mettre leurs email dans la chat box. Donc, pour les associations, nous avons également les emails. Donc, plus tard, dans la journée, nous allons vous donner une présentation. Ou, bon, les acheteurs, nous allons vous donner une présentation. Et pour ceux qui, c'est la première fois, nous allons vous donner une présentation au Taiwan Trade Center. Nous allons vous donner une chat box sur l'email. Comme Aniha a le numéro de téléphone avec l'email et tout, on ne sait jamais vous avez une demande par rapport à les produits taiwanais ou là pour organiser les réunions en ligne avec les fournisseurs taiwanais. OK. Thank you so much for your time today. We really appreciate that. Hopefully, we will work with you very soon. Thank you. Thank you so much. D'accord. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.